Hello ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de te parler d'un outil très puissant que j'utilise depuis maintenant plus de deux ans. Comme tu peux le voir, on est dans un cadre assez idyllique avec la montagne, l'eau, les petits oiseaux, etc. Donc il y aura peut-être un petit peu de bruit. Pour revenir sur l'outil, l'outil c'est un tracker, c'est un outil de suivi, comme tu préfères. Et je l'ai découvert il y a un peu plus de deux ans lorsque je faisais un bullet journal ou un budjo. Donc le budjo, ça a été créé par un designer américain et en fait ça te permet de mettre au même endroit tout ce qu'il y a dans ton cerveau, dans un seul et même carnet. Ça te permet de répertorier toutes tes notes, tes listes en tout genre, tes to-do, tes agendas hebdomadaires, mensuels, annuels, et tout ce que tu as envie d'y mettre, des citations inspirantes, des dessins, etc. C'est vraiment personnalisable à l'infini. Et voici d'ailleurs quelques exemples du mien. Donc ça c'était mon troisième bullet journal, je crois. Et comme tu peux le voir, à l'intérieur, j'avais fait un truc joli pour marquer l'année. Ensuite j'avais mis un petit pense-bête avec tous les anniversaires de mes proches. J'avais mis un agenda annuel parce que j'adore me voir un petit peu à l'avance de ce que j'ai prévu. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre ? Voilà, des petites citations inspirantes parce que ça me fait plaisir de retomber dessus et je trouve ça très agréable de les écrire en fait, de prendre le temps de les écrire. Et puis après j'avais tous mes mois, donc avec ce qui était prévu, les petits week-ends, les sorties, le travail, etc. Donc ça c'est quelque chose dans lequel j'ai pris beaucoup beaucoup de plaisir à faire et à créer. Tu peux vraiment, voilà encore une petite citation, tu peux vraiment t'amuser et le personnaliser à 100% comme tu le souhaites. Tu peux aussi faire quelque chose qui est encore d'ailleurs mieux, où il y a encore plus de dessins, etc. Là je te montre le mien, mais je prenais un petit peu de temps pour le faire, mais plus tu veux le rendre joli et plus ça va prendre de temps. Voilà aussi un petit exemple avec la liste de mes envies et c'est ce que j'avais envie de m'acheter. Ça c'était pour la partie bullet journal. Donc le tracker, c'est un outil 100% personnalisable qui te permet de suivre tes habitudes et les routines que tu as envie de mettre en place au quotidien. Ça te permet aussi de mettre les faits marquants que tu n'as pas envie d'oublier. Si tu as une mauvaise mémoire comme moi, je marque aussi les choses dont j'ai envie de me souvenir et qui me paraissent importantes. Comme tu peux le voir, il y a de l'oral donc je vais me dépêcher de faire cette vidéo. Finalement, le tracker, ça te permet d'avoir une vision factuelle des choses et de ne pas faire rentrer en compte tes émotions ou ce que tu penses d'une situation à tel ou tel moment. Le choix du format pour ton tracker, il est assez libre. Tu peux le faire sur un ordinateur avec un fichier Excel par exemple ou justement carrément sur un drive pour l'avoir sur tes différents outils. Ou tu peux utiliser un carnet. Moi personnellement, je préfère utiliser un carnet mais c'est vraiment, c'est toi qui décides. Tu peux faire un tracker assez simple avec peu de choses à suivre et peu de couleurs, peu d'esthétique finalement. Avec juste un crayon noir et un carnet ou juste en fichier Excel. Ou alors tu peux faire quelque chose d'un peu plus esthétique, mettre des dessins, des couleurs, mettre beaucoup de tracker. Il faudra juste que tu penses que plus tu mets de tracker et plus ça va te mettre du temps au quotidien le soir ou le matin si tu veux faire pour la journée d'avant. Pour écrire en fait ce que tu as traqué. Tu peux mettre aussi des couleurs, des petits signes pour mieux t'y retrouver. Donc là par exemple, c'est ce que j'ai fait pour le mois de juin. Donc comme tu peux le voir en fait, j'ai mis différents trackers ici. Donc le jour, la date et surtout pour traquer mon humeur. Si j'ai fait du sport, si je suis sortie, si j'ai fait mes séances de Miracle Morning. Si j'ai eu des événements particuliers. Et la lune, alors là ça regroupe ici deux choses. C'est est-ce qu'il va y avoir une pleine lune ou une nouvelle lune. Et surtout mon cycle menstruel pour le suivre. J'ai mis également un petit pense-bête, un petit reminder. Les objectifs que j'ai envie d'atteindre ce mois-ci. Et les événements importants qu'il va y avoir. Donc pourquoi faire un tracker ? Tout simplement pour avoir une vision globale sur une semaine ou un mois de ce que tu as mis en place. De tes actions, de ton humeur. Pourquoi ça ? Vraiment je trouve qu'il y a plusieurs choses hyper intéressantes dans cet outil. Ça va te permettre par exemple de prévenir un moral qui descend. Un mood un petit peu down. Parce que typiquement moi ce que j'utilise c'est trois couleurs. Le jaune, le rouge et le orange. Quand je vais bien à la fin de la journée, je me mets du jaune. Quand je vais pas bien, je me mets du rouge. Et quand ça va moyen, je me mets du orange. Avec ça je marque aussi les faits importants qui se sont passés dans la journée. Pour que je me souvienne un petit peu pourquoi aussi j'étais de cette humeur là. Et en fait quand je vois que sur une semaine il y a plusieurs jours où je vais mettre du orange. Je sais en fait que globalement il faut que je fasse quelque chose. Parce que là je vois que je me sens pas très bien. Aussi ça m'a permis de voir pendant certains mois. S'il y avait beaucoup d'orange ou beaucoup de rouge. Que finalement il y avait peut-être des choses à changer dans ma vie. Parce que je n'étais pas bien au quotidien. Et ça je trouve que c'est quelque chose d'hyper important. D'avoir quelque chose de factuel comme ça. Parce que sinon tu as soit tendance à relativiser et à te dire que tout va bien. Soit voir les choses en noir. Alors que finalement la majorité du temps tu vas bien. Grâce à ça tu peux aussi faire le parallèle avec ton cycle menstruel. Comme je t'ai expliqué dans mon carnet. Je marque aussi les jours de mon cycle où j'en suis. Et donc ce que ça m'a permis de voir. C'est que j'avais un syndrome prémenstruel très fort. Le syndrome prémenstruel c'est quoi ? C'est que une semaine ou quelques jours avant tes règles. Tu as vraiment des émotions hyper fortes. Que tu as du mal à gérer. Et tu te sens un petit peu surmenée etc. Et donc ça m'a permis de me rendre compte que j'avais justement ces syndromes prémenstruels. Parce que j'ai pu faire le parallèle entre quand est-ce que j'allais avoir mes règles. Et mon humeur. Comment je me sentais. Au-delà du cycle menstruel. Ça me permet de faire le lien entre des situations, des événements. Et mon humeur du jour. Par exemple je peux me rendre compte que si je n'ai pas fait de sport depuis un moment. Bah finalement mon humeur elle est un petit peu orange. Voilà j'arrive à faire des corrélations. Par contre ça ne se fait pas forcément sur une semaine ou sur un mois. Ce que je fais aussi. C'est que comme ça fait un moment que j'utilise les trackers. Je peux aussi faire des parallèles avec des mois peut-être de l'année dernière. Et comme ça me rendre compte que finalement le mois de février. Et bien je me sens un petit peu plus down. Parce que c'est un moment où il y a moins de soleil. Ou peut-être je pratique moins de sport. Et où généralement dans ma vie c'est un mois où je me sens moins bien. Dans ton tracker comme je te le disais tout à l'heure. Tu peux aussi ajouter des routines et des habitudes que tu as envie de mettre en place. Et les suivre. Comme par exemple lire tous les jours. Faire de la méditation. Faire du sport. Et si tu as une mauvaise mémoire comme moi. Le tracker peut te permettre de marquer tous les événements importants. Dont tu as envie de te souvenir. Par exemple le début d'un traitement. Un événement important. Des périodes particulières. Des décisions que tu as prises. Et typiquement moi pour impulsion. Grâce à ce tracker je sais exactement quand est-ce que j'ai eu l'idée. Quand est-ce que le premier épisode de mon podcast est sorti. Etc etc. Donc je trouve que c'est un outil hyper puissant pour apprendre à mieux te connaître. Et à savoir comment tu fonctionnes. C'est aussi un outil hyper puissant pour avoir un récapitulatif clair et concis. Des faits importants. Et des routines et habitudes que tu as voulu mettre en place. Enfin c'est un outil hyper intéressant. Pour t'aider à progresser. A voir comment tu évolues. Et à te développer. Et finalement transformer ta vie. En fait comment moi je procède ? En fin de mois je prends le temps de prendre mon petit carnet. Et de faire les trackers pour tout le mois qui arrive. C'est à ce moment là que je choisis quel tracker j'ai envie de rajouter. Quel tracker j'ai envie d'enlever. Et ce que j'ai envie de modifier au niveau des couleurs. De la manière de gérer mon tracker. Avant ça faisait partie de mon bullet journal. Et maintenant c'est vraiment un cahier à part. Qui a un format A4. Où ça me permet d'écrire plus de choses. J'ai besoin d'avoir de la place. Pour te montrer des petits exemples. Alors tu vois j'ai commencé avec un mois de janvier. Où je mettais les trackers de comment je me sentais physiquement. Si j'avais des rendez-vous de santé etc. J'avais pas mal de problèmes de santé à ce moment là. Donc il me paraissait important de les traquer. Je mettais aussi les petites dates importantes. Et puis après ça s'est transformé un petit peu au fil du temps. J'ai commencé à mettre ce qui se passait d'important dans mes journées etc. Donc tu vois j'ai essayé plusieurs choses. Et aujourd'hui je crois avoir trouvé le format qui me plaît pour le moment. Et donc c'est vraiment de mettre les choses importantes qui se sont passées dans la journée. Et puis de savoir si j'ai fait du sport. Si j'ai fait mon miracle morning, mon yoga, ma méditation etc. S'il y a eu des événements particuliers. Et toujours ce que je trouve le plus important c'est vraiment le rapport entre l'humeur. Et aussi où j'en suis dans mon cycle menstruel. Les objectifs etc. Voilà donc après c'est un outil hyper personnalisable. C'est vraiment à toi de voir ce qui te correspond. Quels sont les trackers que tu as envie de mettre en place. Et tu as des milliers d'idées pour t'inspirer sur Pinterest, sur internet etc. Voilà j'espère que cette vidéo t'a plu. On a réussi à la terminer avant que l'orage nous pète à la gueule. Donc je suis vraiment contente. Et si à toi aussi ça t'a plu. Mets-moi un petit pouce en dessous de cette vidéo. Abonne-toi à ma chaîne. Et tu peux aussi me retrouver sur Instagram et dans ma newsletter. Dis-moi en commentaire si toi aussi tu fais un bullet journal. Ou si tu l'utilises déjà. Ou si tu vas te mettre à faire un tracker. En tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à te filmer cette deuxième vidéo. Donc j'espère qu'à toi aussi ça t'a plu. Et je te dis à bientôt. Prends bien soin de toi. Salut ! Sous-titrage ST' 501